C'est le top 5, mais pas n'importe quel top 5. Mon top 5 des super-héroïnes les plus bonnasses de l'univers DC. Allez c'est parti ! Numéro 5, Bad Girl alias Barbara Gordon alias Oracle. Sans avoir de super-pouvoir et de grande force physique, Bad Girl est le summum en matière de super-héroïnes. Agile, experte en arts martiaux, grande capacité intellectuelle et ayant une mémoire édétique, elle représente le mix parfait entre Nightwing et Batman. Son costume est une version féminine de ce dernier, et elle est reconnaissable notamment par sa longue chevelure rousse, dépassant du masque et de la chauve-souris jaune sur sa poitrine. Bad Girl est intelligente, mais n'empêche qu'on aimerait tous aller sur les toits de Gotham avec elle, la voir bouger, la mater dans son costume en Kevlar, en train de poutrer des sbires du pingouin ou du joker. A la télévision, c'est Yvonne Craig, qui endossera le costume de Bad Girl dans la série Batman des années 60, et Dina Meyer dans l'éphémère et imbuvable série Les Anges de la Nuit de 2002. Au cinéma, c'est Alicia Silverstone qui interprètera l'héroïne dans le très 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 mauvais film Batman et Robin de 1997. Numéro 4, Marie Batson agace Marie Marvel, à ne pas confondre avec Miss Marvel qui officie chez les concurrents. Surnommée la fille la plus puissante du monde, elle a acquis la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, le pouvoir de Zeus, le courage d'Achille, et la vitesse de Mercure en prononçant le mot SHAZAM. Ayant les mêmes pouvoirs que son frère, Billy Batson, Captain Marvel, renommée SHAZAM depuis 2011 pour des raisons évidentes, Marie porte un costume similaire à Supergirl. On peut déplorer le manque d'originalité de ce côté-là, mais finalement on s'en fout. Elle est sexy, et c'est ça qui compte. Marie Marvel est courageuse et d'un optimisme indéfectible. Son charme naturel plus l'éclair sur sa poitrine associé à sa jupe flottante fait qu'on aimerait tous être soulevés par l'humaine la plus puissante de la planète. Le film SHAZAM étant en préparation, il est fort probable qu'on retrouve bientôt Marie sur le grand écran au côté de Zorok. Numéro 3, Zatanna Zatara, ou Z pour les intimes, et niveau prénom, j'avoue qu'on a fait beaucoup beaucoup mieux. Zatanna a peut-être un corps de rêve, mais n'a pas une grande force physique. Par contre, elle possède les plus puissants pouvoirs magiques des super-héros de chez DC, au même titre que Docteur Strange chez Marvel ou Mandrake chez King's Handicade. Son costume est en fait une tenue de magicien traditionnel. Moi, je ne sais pas vous, mais avec une tenue comme ça, moi, je vais au cabaret tous les soirs. Zatanna a de longs cheveux noirs. Ses yeux bleus profonds, sa tenue particulièrement sexe, laissent deviner une poitrine plus que généreuse. Avec tout ça, comment ne pas vouloir être un lapin qui a fait sortir de son chapeau ? Z a été interprété par Serinda Swan, d'un série Smallville, plus connu pour son casting esthétiquement parfait que pour ses intrigues sans intérêt. Numéro 2, Supergirl, ou car, ou encore Powergirl dans sa version alternative. Ayant les mêmes pouvoirs que son cousin qui comprend entre autres la vision thermique, le super-souffle et une force colossale, Supergirl est la blonde la plus belle et la plus forte de l'univers. Le costume d'Abel Blonde a changé et évolué selon les auteurs et les époques, du Diller Cheerleaders à la tenue des gymnases des Pays de l'Est qu'elle porte actuellement. Grande, blonde, les yeux bleus, les cheveux longs, bien foutus. Est-ce que vraiment je dois vous expliquer pourquoi j'ai la classe numéro 2 ? En 1984, Supergirl a son propre film et c'est Hélène Slater qui prête son physique à la kryptonienne. Il faudra attendre les années 2000 pour revoir Supergirl sous les traits de la magnifique et talentueuse Laura Van Der Woerth. Fin 2015, c'est la peu convaincante Melissa Benoit qui reprendra le costume de Supergirl dans la série du même nom. Numéro 1, la plus forte, la plus belle, la plus charismatique, Diana Prince ou encore Wonder Woman. Diana a reçu de plusieurs dieux ses dons uniques, parmi lesquels une force prodigieuse, la faculté de voler, une très grande sagesse et une beauté exceptionnelle. Oui, en gros, elle est complètement cheatée. En plus de cela, Wonder Woman est une princesse amazone. Ça laisse rêveur, n'est-ce pas ? Le costume de d'autres héroïnes a très peu changé depuis ses débuts. De temps en temps, des auteurs essaieront de lui faire enfiler un pantalon ou une jupe. Mais c'est avec son body ou couleur de la bannière étoilée qu'on la connaît le mieux. Et c'est tant mieux pour nous. Son côté glamour essentiel fait qu'on aimerait tous passer un petit moment avec la princesse et sans l'assaut de vérité. En 1976, c'est Linda Carter qui a interprété l'Amazone pendant trois ans dans la série éponyme. L'année prochaine, c'est Gal Gabo qui a été choisi pour interpréter Wonder Woman dans le film Batman vs Superman de Zack Snyder. Voilà, maintenant vous connaissez un peu mes goûts en termes d'héroïne DC. J'espère que mon côté pervers vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. Si vous a pas plu, vous laissez un pouce vert quand même. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous invite à laisser votre top 5 dans les commentaires.